Les nominés ont été livrés aujourd'hui et donc demain, il sait qu'il ne sera pas nominé. Donc il continuera à se battre et on sera derrière lui. On trouvera pour lui une section, peut-être pas dans les sept catégories de musique marocaine, mais autre chose, on trouvera. Notre objectif de cette troisième édition est de consolider ce qu'on a démarré pendant les deux premières éditions, qui est d'honorer la musique marocaine dans toute sa diversité. Donc c'est pour ça qu'on vient d'annoncer les nominés de la troisième édition des Medital Moroccan Music Awards. Dans cette catégorie, ce sont les mêmes que les années précédentes, qui nous permettent de valoriser toute la richesse marocaine en termes de musique. Et en plus de ça, on a rajouté depuis l'année dernière deux trophées honorifiques, qui sont le award push qui est remis à l'équivalent de la révélation de l'année, et un autre award qui est plus ouvert sur les domaines musicals en général, qui est le coup de cœur, qui est destiné à féliciter un projet musical. Il y a exactement une semaine, on a organisé une table ronde, à laquelle on a convié les représentants du Bureau marocain des droits d'auteur, ainsi que le ministère de la Culture, d'autres artistes de différents horizons. Il y avait Big et Nabil Amahane, il y avait aussi Named El-Hlou, qui ont fait partie du panel. Mais en face, il y avait une cinquantaine d'artistes, de producteurs et d'acteurs dans le domaine musical. L'objectif de cette table ronde était de faire le point sur les droits et obligations de la musique marocaine. Et un chiffre qui m'a frappé, le BMD a annoncé qu'ils ne collectent que 10% de ce qu'ils doivent collecter normalement. Et donc, derrière, le ministère de la Culture a présenté aussi tout ce qu'il fait pour les artistes marocains. Et le résultat de toute la table ronde, c'est qu'on s'est mis d'accord tous ensemble, de créer d'autres rendez-vous. Très vite, on va se revoir très vite. On va se revoir fréquemment pour continuer à construire positivement, pour que les artistes marocains bénéficient de tous leurs droits et que la musique marocaine, en général, avance et que le BMDA et les artistes puissent communiquer positivement. Transforme les militants marocains bénéficient de la musique.